Les MMS Voici pourquoi vous ne devriez jamais remettre un seul MMS dans votre bouche Ils sont bons, croquants, fondants, appréciés par petits et grands, et font partie de notre enfance. Mais si vous saviez le danger des MMS pour votre santé, vous n'en mettriez plus jamais un seul dans votre bouche. Explication Interdits en 1976 pour être des bonbons dangereux pour la santé, les MMS sont réapparus sur les étalages des magasins en 1983 et sont aujourd'hui encore consommés partout dans le monde. Pourtant, les médecins recommandent de ne plus en manger car ils seraient responsables de plusieurs maladies. Que contiennent les MMS ? Ces délicieuses cacahuètes enrobées de chocolat sont connues pour leurs couleurs variées et attirantes. Ces bonbons contiennent principalement du chocolat au lait, du sucre, des matières grasses, du lactose, du sel, de la dextrine et de l'amidon de maïs. Mais ils contiennent aussi des substances plus dangereuses de la lécithine de soja, du sirop de maïs, de la gomme arabique et des colorants artificiels réputés neurotoxiques. Quel danger pour notre santé ? Malheureusement, ce sont les enfants qui sont majoritairement consommateurs de ces bonbons, dont les effets ont un sérieux impact sur leur santé. Voici leurs composants les plus nocifs. La lécithine de soja provient d'un soja transformé génétiquement car 93% du soja dans le monde est fabriqué avec des OGM. Elle serait responsable de plusieurs cancers, de l'infertilité chez les deux sexes, elle causerait également des problèmes cérébraux et des troubles du comportement, surtout chez les enfants. Le sirop de maïs est mauvais car le maïs est génétiquement modifié aussi et contient du fructose contenant un métal toxique le mercure. Le sirop de maïs serait la cause de maladies hépatiques, de cancers, de diabète et de maladies cardiaques. La gomme arabique, produit naturel extrait d'un arbre sénégalais, est utilisée comme épaississant et reconnue sous le nom E.414. C'est un aliment indigestible dans l'intestin cause des gaz, des nausées, des diarrhées, des flatulences et des ballonnements. La gomme arabique est aussi un allergène puissant et peut causer des crises d'asthme et des éruptions cutanées aiguës. Elle diminue aussi l'absorption des minéraux dans le corps, ce qui est néfaste, surtout pour les enfants. Le colorant artificiel bleu serait une cause d'hyperactivité chez l'enfant, il augmenterait les risques de tumeurs cérébrales et d'autres tumeurs malignes. Aussi, ce colorant ferait baisser la pression artérielle chez le consommateur, causerait l'urticaire, l'asthme ou le rhume des foins. Le colorant rouge causerait des problèmes buccodentaires, de l'urticaire, et serait cancérigène. Le colorant jaune causerait lui aussi de l'hyperactivité, des réactions allergiques, des vomissements, de la diarrhée, des céphalées, et des réactions dermiques graves. Vous l'aurez compris, au-delà de leur saveur attractive, ces bonbons sont avant tout néfastes. C'est pour cette raison qu'il est important d'arrêter immédiatement de consommer cette marque de chocolat pour le bien de votre santé et de celle des gens qui vous entourent. Vous pouvez néanmoins opter pour des confiseries plus saines comme le chocolat noir ou, mieux encore, fabriquer vos propres bonbons et gommes avec des ingrédients naturels. Vous pourrez choisir des colorants naturels tels que le safran, le sirop de mûr ou de violette, etc.